Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 26 janvier 2021, 6h59. Heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Les cousins français, on va parler de vous un peu. Et de ce dernier sondage, qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui donne quand même le pouls et le portrait de ce que la majorité des Français de Souches pense d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Ils nous donnent un aperçu de pour qui ils vont voter en 2022, déjà, l'élection présidentielle l'année prochaine en France est à nos portes. Quand on parle de politique, c'est là où on voit que ceux qui sont partisans ont vraiment peu de rationalité. On l'a vu avec les quatre dernières années et la présidence de Donald Trump. Moi, je le vois tous les jours avec les commentaires que je reçois. Des gens qui commentent mes propos, pas beaucoup de rationalité dans leur articulation parce que c'est trop émotif. Quand l'émotivité prend toute la place, les gens sont incapables de réfléchir et tu le vois. Tu peux le voir ici au Québec, quand les péquistes essayent de présenter des points ou de débattre, il y a très peu de rationalité dans leurs propos. Même chose chez les opposants qui sont trop émotionnels. Donc, un conseil que je peux vous donner, quand vous voulez parler de politique et vous ne voulez pas passer pour un pur hurlu-berlu, fêler de la jambe gauche ou de la jambe droite, essayez de rationaliser vos pensées. Mettez de la rationalité. Arrêtez d'être émotif. Un autre conseil que je vous donne, écoutez les opposants. Parce que ça ne vous donne rien d'être regroupé dans une espèce de chambre d'écho et de vous réconforter les uns des autres. Vraiment une erreur. Et ça te ferme vraiment sur tout ce qui se passe vraiment dans le monde. On l'a vu, disons, je prends l'exemple de Saddam Hussein qui était dans son monde fermé, sa chambre, son écho-chamber, et qui disait à sa population et à tous ceux qui l'écoutaient, qui le suivaient, qu'ils étaient vraiment les plus forts, qu'ils avaient vraiment l'armée la plus puissante et qu'ils étaient vraiment pour donner une correction aux Américains. Comprends-tu? Tu as besoin de voir ce qui se passe à l'extérieur de ta bulle. Si tu veux d'abord évoluer, puis si tu veux comprendre ce qui se passe, puis avoir l'air un peu moins stupide quand tu perds tes élections et quand tu perds tes prédictions et quand tu annonces n'importe quoi, on a eu plein de gens qui ont annoncé n'importe quoi depuis quatre ans, des arrestations du Père Noël, du Pape, des lutins, de la fée des étoiles, puis il n'y a rien qui est arrivé parce que ces gens-là vivent dans une bulle. Si on prend le cas des conspirationnistes, ces gens-là, la plupart du temps, c'est des gens qui sont isolés dans le monde, dans la vie et les réseaux sociaux leur ont donné une opportunité d'appartenir à un groupe, un groupe de gens qui pensent comme eux. Et ça les réconforte, ça les rassure et ces gens-là qui dans la vie sont isolés se retrouvent réconfortés et s'en vont dans... Plus tu vas essayer de les convaincre que leur idéologie est complètement farfelue, plus ils vont s'enfoncer là-dedans parce qu'ils sont en groupe et ils sont convaincus d'avoir raison et ils sont convaincus d'avoir raison et toi t'as tort. Donc c'est un peu le problème des réseaux sociaux, c'est que ça a donné à des gens isolés, perturbés, qui ont trouvé sur des réseaux sociaux des idéologies qui viennent les réconforter et qui leur font donner le sentiment d'appartenance à un groupe. Et ça c'est important de comprendre ça. Il faut que tu restes dans la réalité, sinon quand tu t'embarques dans ces rabbit holes-là, ça t'amène vraiment souvent vers la destination folie. Ceci étant dit, on a tourné la page sur ces quatre années, appelons-les tortueuses, sinueuses. Et là on s'en va faire un tour en France où il y a une élection de l'année prochaine. Et selon un dernier ou un sondage tout récent, Emmanuel Macron se fait devancer par Marine Le Pen. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est certain que tu aimes toujours être mieux en avance qu'en arrière dans les sondages, mais les sondages, on sait ce que ça donne. C'est une image à un moment précis d'un certain groupe de gens qui ont été ciblés. On sait des fois ce que ça a été biaisé, on ne le sait pas. Mais ça nous indique que ça va être une course serrée, comme la dernière l'avait été au premier tour, parce qu'il ne faut pas oublier que les cousins français, vous avez un système électoral un peu différent, il y a deux tours, il faut se qualifier pour le deuxième tour. Tu pètes en arrière au premier tour, ça n'a pas vraiment d'importance, parce qu'après ça, au deuxième tour, des forces vont se regrouper pour soit faire avancer un ou bloquer un autre. Donc, ce n'est pas comme si tu gagnes au premier tour et que ça y est, tu es devenu président ou présidente. Je pense que j'ai bien compris le système français. C'est comme ça que ça fonctionne. On l'a vu avec l'élection d'Emmanuel Macron, c'était vraiment serré. Il y a des candidats qui se qualifient pour le deuxième tour. Et une fois que tu es arrivé au deuxième tour, après ça, tu as des coalitions, qui fait que probablement que l'ensemble, l'ensemble de la classe dirigeante française permettra sûrement pas l'élection de Marine Le Pen. Mais ça nous démontre qu'il y a un mouvement encore nationaliste assez gros qui se regroupe derrière Marine Le Pen, pour plusieurs raisons, des raisons évidentes économiques. Quand tu es dans un déclin économique, tu essaies toujours de souvent t'accrocher à ceux qui ont des microphones plus forts et qui te racontent des choses qui vont venir te claires avec des solutions miracles, qui généralement ne fonctionnent jamais. On l'a vu avec Donald Trump, toutes les solutions miracles de Donald Trump ont donné absolument zéro. Il n'y a aucune manufacture qui est revenue aux États-Unis, sauf des petites qui n'ont créé aucun emploi. L'industrie du charbon a chuté encore plus après l'élection de Donald Trump. Le pétrole, on le sait, ça s'en va à la dérive. Et plein d'autres rêves assuris que Donald Trump essayait de leur vendre qui n'ont pas été réalisées parce que c'est du n'importe quoi. C'est des promesses vides parce que tu veux atteindre le pouvoir. Quand tu veux atteindre le pouvoir, tu racontes n'importe quoi. Pourtant, les cousins français sont habitués à ça et on pensait qu'ils étaient immunisés, mais ça ne semblerait pas. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, selon ce dernier sondage, ça donne ceci. Mais comme je vous dis, c'est rapporté par l'Express. Humiliation de Macron, le président battu par Le Pen au premier tour du scrutin. Donc, Emmanuel Macron pourrait voir son siège volé par Marine Le Pen dès le premier tour de l'élection présidentielle française de 2022, selon un nouveau sondage. Un nouveau sondage Aris Interactive, commandé par le cabinet, Comstratt et le quotidien L'Opinion a révélé que, selon les différents candidats potentiels à droite et à gauche de la sphère politique française, Emmanuel Macron pourrait perdre face à Marine Le Pen d'une courte tête dans le premier tour. Mais je ne pense pas que ça se passe comme ça. Mais enfin, je pense qu'on n'a pas compris le système politique ici. Le président français gagnerait 23-24 % des voix contre 26 à 27 pour l'eurosceptique Marine Le Pen. En 2017, Emmanuel Macron a rapporté 24 % des voix au premier tour contre 21 pour Marine Le Pen. L'élection présidentielle de l'année prochaine devrait à nouveau voir le duo au centre du débat. Le leader du Rassemblement national a perdu contre Macron au deuxième tour de l'élection, avec 33 % contre 66, remporté par le président Macron. Donc, je vous laisserai ça dans la boîte de description, cet article-là. Donc, le sondage a été réalisé entre le 19 et le 20 janvier auprès d'un échantillon représentatif de 1 403 personnes, dont 976 inscrits sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. Jean-Luc Mélenchon lui remporterait 10 à 11 % des voix, tandis que Anne Hidalgo et Arnaud Montebourg, les deux à gauche, gauchistes, récolteraient respectivement 6, 7 et 5 % des voix. Quant à la droite, des personnalités comme Xavier Bertrand et Valérie Précresse récolteraient respectivement 16 et 14 % des intentions de vote. Donc, on verra bien ce que ça va donner, mais je serais très étonné qu'on arrive à une élection ou au deuxième tour, une majorité voterait pour Marine Le Pen. Donc, on verra bien ce que ça va donner, mais c'est encourageant pour Marine Le Pen, naturellement, elle est toujours mieux dans cette position-là, mais elle a déjà connu cette position-là. La dernière élection présidentielle, elle était quand même talonnée énormément, Emmanuel Macron, Marine Le Pen a perdu beaucoup de plumes dans les dernières années. On verra bien ce que ça va donner, mais mon petit doigt me dit qu'on va sûrement citer à une réélection d'Emmanuel Macron. Mais on va suivre ça, les cousins français, c'est intéressant. Maintenant que Trump est disparu du paysage et qu'on n'en entend plus parler, on va s'intéresser un petit peu plus à vous autres, les cousins français, parce que vous êtes assez importants aussi. puis la France a des choses à accomplir au nom de l'humanité. On va continuer à suivre ça.